Europe 2 sans flammes pour I Love Serge Le meilleur de la scène électronique française et internationale Bromix Serge Gainsbourg I Love Serge Un disque universal musique Tu nous prends pour des trompettes ou quoi ? T'es à Madrid Elle t'appelle Tu reconnais son numéro ? Tu lui envoies un texto Et tout ça avec un portable qui marche avec quoi ? Avec une carte rechargeable Parce que monsieur est pas du genre à s'engager Non mais c'est pas une carte C'est LA carte Tout SFR dans une carte rechargeable C'est LA carte SFR Allez Bon ben On s'appelle Bouclez votre ceinture Le film culte Le film culte 60 secondes chrono débarque en vidéo Sur le 08 36 68 10 63 Gagne un week-end VIP au Grand Prix de Monaco Plus 100 qu'à cette vidéo du film 60 secondes chrono Avec Nicolas Cage et Angelina Jolie 08 36 68 10 63 Découvert sur Skyhawk Exhibit Son nouvel album produit par Dr Dre vient de sortir Exhibit Le son sans concession de Los Angeles En guest sur l'album d'Exhibit Snoop Dogg Eminem Nat Dogg KRS One Et Dr Dre Exhibit C'est du lourd Sous-titrage ST' 501 Toute la musique Salut, ici Linda Lemay. Alors retrouvez-moi sur MCM dans le Hit avec Delphine. Eh oui, je recevrai donc Linda dans le Hit avec moi. Le Hit, c'est mercredi, vendredi et dimanche sur MCM. Salut à tous, fans de jeux vidéo et accro de la console, courez voir Gamer, un film réalisé par Zach Fishman qui va vous plonger dans le milieu des game designers. Zach Fishman, c'est d'ailleurs le pseudo qu'utilisait le réalisateur pour rentrer son score dans les jeux d'arcade. Gamer, c'est l'histoire de Tony, un lascar passionné de jeux et persuadé d'avoir découvert un concept révolutionnaire. Perseverant, il va finir par signer un contrat avec Valérie Fischer, une célèbre éditrice de jeux vidéo. Malheureusement, cette femme d'affaires sans scrupules lui vole son idée. Tony va quand même tout faire pour créer le jeu de ses rêves et pour l'aider, il appelle à la rescousse Luc, un ancien copain de classe devenu expert en programmation. Une réservation pour deux personnes ce soir. Valérie Fischer, merci. Menée à 100 alors, dans un univers à mi-chemin entre la BD et le cartoon, Gamer est une comédie construite sur plusieurs niveaux comme un jeu vidéo. Certaines séquences ont d'ailleurs été entièrement réalisées en images numériques. Côté casting, on y retrouve Say Tagmawi révélé par la haine de Mathieu Kassovitz et vu depuis dans les rois du désert aux côtés de Georges Clooney. Et ouais, encore un Frenchie qui cartonne aux Etats-Unis. En toal, j'ai une idée de fou. Mieux que Tomb Raider, Metal Gear et Tétienne réunis. Réveille-toi, on va se faire tes couilles en or. Je suis pas un pro, moi, t'es. Oh là là, mais toi, toi, t'es pire qu'une meuf, toi. J'aimerais rencontrer un responsable, j'ai un nouveau concept de jeu à présenter. Vous avez fait des études ? Plein, Bac G et Mathieu. Avec un Bac G. Ah, Tony, comment tu vas bien ? Voilà, je viens de créer un jeu vidéo et Game Start est partant. Game Start ? Game Start. Bienvenue à Wipe Out. Je trouve pas qu'elle ressemble à Lara ? Lara Fabian ? Mais il est en pli-ro. Lara Croft, Tomb Raider. Toi, tu t'occupes de la prog et du moteur, et toi, de la 3D et du design. Vous le capterez un peu l'ambiance ? Bonsoir. Ils ont des armes trop mortelles pour niquer un genre de zombie un peu chelou. J'adore. C'est pas pour un film de cul. À l'âge démo du siècle ! Hippi-bim ! Mais c'est mon jeu. Ils ont pris mon idée, ils ont fait une démo, c'est patin ! Tu crois où ? Dans Tekken ? La vie, c'est pas un jeu vidéo, hein ? Bon alors, on le fait, ce jeu, oui, ou merde. Ah oui, mais le problème, c'est que là, j'ai pas apporté mon joystick. Prochainement, ne ratez pas dans vos salles, le 21 mars, The Very Black Show, une comédie sur la télévision signée Spike Lee. Le 21 mars également, Les Morsures de l'Aube, le premier film d'Antoine Decaune, une histoire de vampire avec Guillaume Canet et Gérard Lanvin. Vous y croyez, vous, le vampire ? Voilà, n'oubliez pas que sur le 08 36 68 22 66... ...